Alors, il y a un très bon cheval, Christophe Escudère qui court le Quintet, c'est Moco. Son propriétaire est extrêmement confiant, est-ce que c'est aussi ton cas Christophe ? Oui, c'est une jument qui déçoit rarement, elle vient dans les catégories handicap. Je la trouve pas mal placée, au départ je pensais être en deuxième, mais le Quintet c'est beaucoup creusé, c'est une jument très dur et pourquoi pas. Donc on met Moco dans ses jeux pour le Quintet le mardi. Au départ on allait 3 ans sur la distance classique, 2400 mètres à parcourir. Et on a beaucoup d'autres shows de Christophe Escudère, on commence avec qui veulent se faire les 10 ? Pouliche que j'aime bien, qui est en progrès, les 1400 mètres vont l'aider, elle devrait très très bien courir. Zalashop ? Très bon début, petite bêtise en sortant des boîtes, mais pareil la distance va l'aider. Pour kickboxing on fait appel à Mika Barzalona ? Ouais, c'est lui qui l'a débuté, il l'a adoré, donc on change pas une équipe qui gagne. Runway ? Compliqué. On a Good Question, c'est dans le défi du galop ? Exactement, il est tenant du titre, il suit son programme, il est un peu plus frais que l'année dernière et pareil il va défendre son titre. Très très cher. Et on finit avec Mazeltov ? 62 et demi c'était compliqué mais avec les 3 kg de Cristal Miette, je le trouve très bien placé. Alors on l'a vu hier Christophe, beaucoup de chevaux vont représenter tes couleurs durant ce festival du galop. Quels sont les deux pénaltis que tu vois dans la semaine ? Demain c'est pas mal je crois, Mazeltov et Balmakash c'est très bien. Et bien voilà, vous savez tout ! Ciao ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !